Directement vers le filet adverse, c'est le fun de rentrer dans le territoire et attendre notre l'autre, mais on doit diversifier nos actions. Après la mise en jeu, c'est le défenseur Ty Higgins qui amène la rondelle vers le centre, ça va être dans la clave, tire et le but! Et c'est 1 à 0 à ce qui le vétéran Antonin Véraud donne l'avance à son équipe. Officiel que la rondelle va terminer cette course dans les cordages, ça a été le cas, 38 secondes seulement découlées. Et déjà, Léoski en avance 1 à 0. Alors déjà un défi qui se pose pour les hommes de Daniel Renaud. Changement de trio, on envoie Elie Lacerde et Climat pour répliquer à ce premier but du match marqué par Léoski. Entreté droit de Véraud, mais il est stoppé, reprend la rondelle dans la clave, et Elie en défensive qui est venu à reprendre la rondelle, ça donne une sortie de Yéry Climat. Pour lui-même, il est du côté gauche, le rondelle qui est allé dans le coin, il la récupère. Véraud qui reprend la rondelle dans le coin pour Verdun, pousse la rondelle à l'aile droite vers le numéro 15, Lars Stenner derrière le filiste à Verdun, à Stenner dans le coin droite vers la ligne bleue, tire sur le poteau, non, l'officiel signale qu'il y a bu. Léoski rapidement en avance 2 à 0 avec seulement 2 minutes 36 découlées. Et il tire sur réception, partie supérieure, la rondelle, aussitôt rentrée, aussitôt sortie, aucune chance pour payer que ça mette ses deux à roue à pied. C'est l'officiel Guillaume Lavonté qui était tout prêt, il n'a jamais hésité à pointer le pilet, et on ne va même pas à la reprise tellement l'officiel est sûr de sa décision. Alors plus en avantage mérite pour Rwanda et déjà les cataraques se retrouvent en haut trouble, 2 à 0 avec même pas 3 minutes découlées dans le match. On est devant le bord des pénissons, Rousseau a envoyé la rondelle chez les spectateurs, 2 minutes de séquence de jeu, moins de 8 minutes à jouer dans cette première période. Lentier à la ligne bleue pour Gagnon, passe du côté gauche au centre, on passe à Elie, il s'approche devant le tête. Elie, le tir bloqué par le gardien, la première menace réelle par les cataraques depuis le début du match. Elie qui est à la rondelle dans le coin, à la droite, travaille côté revers, passe dans le coin pour Baillard Brunel, retourne la rondelle à Dufresne, à la ligne bleue pour Carr. Carr qui est à la pointe droite, à gauche vers Beauchemin, s'avance, un tilt à la ligne bleue. 3 à 0, Hoski, autre but marqué en avantage numérique. Tire de la pointe de Beauchemin qui, je crois, a été… Pour toi, t'es mis la rondelle à l'intérieur et fait 3 à 0 en pavère des Hoski. Alors la pente devient justement très abrupte pour les cataraques, mais il reste encore 3 minutes et demie à jouer dans cette première période. Alors beaucoup de hockey à jouer ici au centre Germain. Ce qui est dommage, c'est que cet endage numérique, là, n'allait de nulle part. Avant ce tir du poids d'appui, dévié par courtois. Aussitôt pusculé par Dufresne, les Hoski reprennent dans leur territoire. Vecina, le numéro 19, tente de sortir, mais elle a surpris par Lucas Bayerjohn dans la clave. Le tir de Forget qui est effleuré par Hagen. Bayerjohn vole, rond d'équilibre, repoussé. Et là, c'est le gardien Hagen, couché de tout son long, réussi à stopper le jeu. Les cataraques sont venus bien près d'exprimer leur premier but. Manquait peut-être un petit peu de chance du côté des Hagen. On va reprendre à la gauche de Kyle Hagen. Là, les cataraques ont réussi à amener la rondelle au filet dans les derniers instants, sans toutefois concrétiser Brunel dans son territoire. Le tripluvien qui est passé à Lemire du côté de Bayerjohn à la gauche. ...vers Chandler, retourne la rondelle vers Klimas. Ça revient à Chandler après avoir touché un joueur Dijoski. La rondelle qui est libre dans le coin, prise au passage par Paj. Passe vers Chandler, du revers, tire, bel arrêt du gardien Hagen. Et un tir du revers, pas commode de l'attaquant des cataraques. Plante à la rondelle, à la pointe gauche, au centre. Plante à droite, tire sur réception, bloqué par Hagen. Dégagement, plante l'arrêt à la ligne bleue. Plante, passe dans le coin. C'est à gauche du gardien Hagen. Rondelle qui s'en va vers le coin. Gredin a voulu la remettre vers la ligne bleue à Tourigny. Et c'est fait, il est à la pointe droite. Passe à l'aile vers Gredin. On s'installe en territoire adverse. Devant le filet, la passe. Et lille, tire les buts! Bintilli, ailleurs marqueur des cataraques depuis le début de la saison. C'est lui qui va. C'est 3-1. Les cataraques sont de retour dans le match. Ce but-là survient à la 50e seconde de la troisième période. Effectivement, un jeu de passe rapide. Parfait. Et le tir imparable de Bintilli. Les cataraques réduisent ses corps à deux buts. Et c'est froid et qu'il ne pouvait absolument rien. Tire précis dans la partie inférieure avant la glace. Et les cataraques s'inscrivent à la marque en début de 3e période. À la reprise, c'est le roc à la rondelle pour les hoskis. Ça mène en territoire des cataraques. Poste la rondelle du côté de Rousset par Mathieu Plante. Maintenant, on est derrière le filet des cataraques. Et c'est le numéro 19, William Vézina, qu'avait la rondelle. Il s'y remet à la ligue bleue. Et Genss avance. Le tir capté par Félix Hamel. Belle arrêt du gardien des cataraques. Qui garde les cataraques à deux buts de l'adversaire. Oui, c'est repesant. Ça a eu des gains. On a besoin de vous faire un dessin sur l'importance de cette mission défensive des cataraques. Et Genss à la rondelle, passe à gauche pour son nom. Le tir et le but. Ça n'aura pris que 6 secondes. Davantage numérique, c'est 4 par 1 hoskis. Les enjeux gagnés clairement en territoire offensif. C'est les poignets dans la partie supérieure du filet qui fait 4-1. Avec 8 minutes 18 à faire en troisième période. Le seul point positif des cataraques des dernières secondes, c'est qu'on n'a pas perdu beaucoup de temps au cadran. Avec ce désavantage numérique. Mais là, trois buts de retard et tout un tiers de piles au nom dans la partie supérieure. Il y a deux fois qu'on va Hamel dans la partie supérieure sous la barre horizontale. Et c'est un troisième but, un avantage numérique pour les hoskis dans ce match. C'est Carr qui a saisi la base de son coup de pied, mais Plamondon intercette près de la Ligue. Plamondon passe à Forget devant, du côté de l'Iguit de Sacos. Or, quel arrêt de Carl Hagen qui vient frustrer la recrue des cataraques. C'est toute une entrée en matière pour le vétéran gardien de but des hoskis à son premier match.